Épisode 4, les amis, vraiment super intéressant. En tout cas, à date, c'est mon préféré. Canal vaginal avec la physiopogénée. Encore une fois, je reçois Caroline Arbour, physiothérapeute. Et cette fois-ci, on va parler d'à quel point on s'accommode de nos pertes urinaires. Donc, on va parler des pertes urinaires en sautant. On va vraiment aller partout. Vous nous avez écouté les trois premiers épisodes. Donc, on va parler de comment on s'accommode de ça, mais le sentiment de liberté qui vient après avoir réglé nos problèmes de pertes urinaires. On va parler aussi, on va être honnête, à quel point c'est plate, faire de la physiothérapie urinée. Comment virer ça pour avoir du plaisir, donc s'amuser dans ce processus-là. Donc, j'espère que c'est encore une fois un épisode qui va t'inspirer, te motiver puis te donner le goût de faire attention à ton corps qui est tellement important. Donc, bonne écoute à toi! Épisode 3, Canal Vaginal. Non, 4! On est-tu rendu au 4? On est rendu au 4. Puis c'est ton dernier avec moi, Caro, pour l'instant. Oui, je t'invite à revenir, ça va me faire plaisir. Écoute, on va se laisser surprendre. Si vous l'avez apprécié, Caro, dites-nous-le. Puis ça me ferait plaisir de la faire revenir, parce que moi, c'est ça, je vais avoir plusieurs invités. Et si vous avez aimé les échanges avec Caro, n'hésitez pas à nous le mentionner, puis on va la faire revenir. Et là, Caro, toi, dans le fond, tu sais, là, tu es en clinique, tu t'es libérée du temps pour écrire ton livre, je rappelle, Habiter nos corps, pour en finir avec la banalisation des symptômes féminins. Donc, super bel outil, là, pour se valider, puis se valider. Je pense que c'est ça, l'important. Oui, beaucoup de ça, oui. C'est se valider qui est important. Se comprendre, se valider, s'honorer, se respecter, se valoriser. Oui, se sentir moins seul, moins anormal. C'est pas mal ça, notre job. Puis ça t'a donné la piqûre un peu de communiquer, transmettre l'information peut-être à un plus grand public que ce qu'on est capable de faire en clinique, où est-ce qu'on est vraiment enfermé. On ne fait pas ça derrière des rideaux, nous autres, là, puis on ne communique pas beaucoup. On est vraiment enfermé en clinique. Donc, tu as cette ouverture-là de travailler tranquillement vers communiquer à plus grande échelle. Donc, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux qui débutent. Donc, vous allez de plus en plus voir du Caroline sur les réseaux. Ça va être super intéressant, je suis convaincue. Donc, à suivre pour les projets plus grande échelle d'informations. Et là, tombons dans notre histoire. Oui. On a l'histoire de Marie qu'on va parler aujourd'hui. J'ai vraiment envie de voir c'est quoi l'émotion qui en ressort pour la personne qui a communiqué son histoire. C'est de la honte et de la gêne. Ça, je pense que ça va revenir souvent. Moi, je le vois vraiment souvent dans mon bureau, là. C'est ça qui m'a rendue féministe, moi. Pour essayer de comprendre pourquoi mes clientes vivaient de la honte et de la gêne, je me suis mise à m'instruire. Puis, Caroline, ça a changé ma vie. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi à cause de notre histoire puis notre société. Puis, à présent, on ne peut plus se fermer les yeux. Il est trop tard. Puis, là, on a envie de changer le monde. Donc, un périnée à la fois, changeons le monde. Donc, allons-y avec l'histoire de Marie. Je m'entraînais avec un entraîneur privé qui m'a demandé de faire des sauts à la corde. Moi, qui n'a jamais eu de problème de fuite urinaire, même quatre ans après mon dernier, à chaque saut, je sentais de l'humidité down there. Orgueilleuse comme je suis, j'ai fait mine de rien en espérant que mes pantalons étaient suffisamment foncés pour pas que ça paraisse. C'était pas une flaque non plus, là. C'était juste des gouttes. L'entraîneur s'est approché de moi et m'a dit, prochaine fois, si ton plancher pelvien n'est pas suffisamment fort, tu peux juste faire des steps. Finalement, mon pantalon, il était peut-être pas assez foncé pour cacher tout ça. Hum! Intéressant. T'en as-tu eu des perturinaires, toi? Oui, j'en ai eu. Oui? Oui, oui, j'en ai eu. J'en ai eu pendant quelques années quand même. Des fois, c'est long de se soigner soi-même, même si on est physio-périnéal, on se priorise pas tout le temps. C'est hyper commun, encore une fois, là, tout ça. Ça peut être dû à tellement de choses que ça fait que ça peut arriver souvent, mais ça reste pas normal. Oui, je pense que c'est le mot d'ordre. Avec la laine, c'est commun, mais pas normal. Moi, j'ai eu ça, les perturinaires aussi. Puis moi, mon sport, c'est le crossfit. Puis on saute à la corde au crossfit, puis je pouvais juste pas. Puis je me rappelle, écoute, on n'en parle jamais, puis c'est sûrement super tabou, mais moi, ce qui me dérangeait le plus des perturinaires, c'était l'odeur. Je trouvais ça super gênant de sentir l'urine. Fait que là, il fallait comme tout le temps, je me change pour pas sentir l'urine. Fait que c'était au-delà de je saute, puis j'ai des pertes, là, c'était vraiment dans mon quotidien, comme physio-pélvienne. Puis on s'entend, moi, dans ma job, des fois, j'ai la tête de la personne pas loin de là. J'étais tellement gênée, là. Effectivement, c'était de la gêne. Puis je me rappelle la journée que j'ai sauté à la corde, puis j'ai senti que mon vagin la tenait, mon urine, à sa place. Je me sentais bien. C'est comme si j'avais retrouvé ma liberté. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai ressenti. J'ai retrouvé ma liberté. Enfin, je pouvais faire ce que je veux quand je le veux en ayant confiance parce que mes capacités étaient revenues. Ça a été quand même un gros processus. J'ai même cru que j'étais un coach chirurgical. Donc, imagine-toi qu'une physio en soit rendue là dans son processus de solution. Mais je suis vraiment contente d'où ça m'a amenée. Ça m'a permis, oui, de comprendre mieux mes clientes, mais aussi de m'outiller, avoir plus que des kégos. Donc, avoir un peu... Moi, ça a été là que ça a commencé. Tout est plus qu'un kégel. Un kégel, c'est juste le nom d'un monsieur. Oui, un gynécologue. Moi, ça, ça me dérange tellement. Ça me dérange, ma fille. Même le point G, hein, aussi. C'est un nom de monsieur. Oui, oui, il y a plein de parties de notre corps qui sont réduites à des noms de monsieur ou à des perceptions de monsieur. Mais ça a été nommé scientifiquement dans une époque très misogyne où le corps de la femme était à l'utilité de l'homme. Fait que, tu sais, même vagin, ça veut dire fourreau qui est étui à épée. Fait que, tu sais, notre vagin, à nous, il n'existe pas. C'est un étui à pénis. Moi, ça me choque tellement. T'as même pas aidé. Je m'étais même jurée, je sais plus quand, mais j'étais tellement en colère quand j'ai appris ça, je m'étais dit, je ne dirais plus jamais le mot vagin. Puis là, mon podcast s'appelle Le canal vaginal. Faut se le réapproprier, notre vagin. Il est plus qu'un étui à épée. Ben oui. C'est le centre de notre corps, notre stabilité, notre posture, notre confort, notre capacité à sauter à la corde sans perturinaire. C'est tellement plus qu'un étui. Honorons-les. Puis maintenant, je suis capable de le dire, le mot vagin, même si je trouve que l'origine du mot est épouvantable. Mais, tu sais, la région pelvienne, on appelait ça la région honteuse. Puis dans les livres de médecine, on a encore le blog honteux. Le nerf honteux. Le nerf honteux. Puis des fois, on dit plus d'endale. C'est un synonyme de honte. Ça paraît comme moi, mais exact. Ça veut dire la même chose, mais c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte si on ne sait pas. Fait que ce n'est pas pour rien que nos clientes ont de la honte en parlant de leur région pelvienne. On l'a nommé comme pour avoir honte, finalement. Fait qu'arrêtons d'avoir honte. Nos pertes urinaires, c'est handicapant. Je ne sais pas, toi, tu l'avais vécu comment, quand tu en as eu, quelles circonstances? Oui, c'est en postpartum, moi aussi, que c'est arrivé. C'est handicapant parce que ça va limiter, ça va amener, tu as dit le mot confiance tantôt. Je pense que c'est ça que ça atteint le plus, les fuites. Il y a beaucoup de choses qui atteint la confiance, évidemment, mais je pense que les fuites urinaires, en tout cas pour moi, puis pour les... les femmes que je suis, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Puis souvent, sans qu'on réalise qu'on l'a perdue, puis c'est une fois qu'on la regagne qu'on fait comme, ah, j'ai retrouvé confiance, tu sais, puis on se rendait moyen compte ou pas du tout compte qu'on l'avait un peu perdue, finalement. Tellement vrai qu'est-ce que tu dis, parce que je vivais mes pertes urinaires et je m'en accommodais. Bien, c'est... C'est la journée que je ne les ai pas eues que je me suis dit pourquoi je ne me suis pas investie plus avant. C'est tellement plus confortable ne pas en avoir. Mais quand on l'a, on s'accommode et on apprend à vivre avec. Ce n'est pas horrible. C'est vivre avec une retenue, tu sais, comme ça va être sauté à la corde avec retenue, mais ça va être, peu importe le contexte qui va t'amener des fuites, bien, tu vas aller dans ce contexte-là avec une certaine retenue parce que tu as peur que ça t'arrive. fait que c'est le contraire de la confiance finalement. Quand tu vas faire quelque chose avec confiance, bien, tu n'as pas d'hésitation, tu n'as pas de retenue, tu le fais puis tu te sens libre de le faire puis tu peux l'apprécier tellement plus. Ça va devenir vraiment plus le fun de sauter à la corde sans avoir de fuite que ça peut l'être en en ayant. Je capote. Tu viens de mettre des mots sur quelque chose que j'avais dans ma tête mais que je n'avais jamais mis en mots mais c'est vraiment ça. On s'accomode, on vit avec, on est tout le temps comme un peu sur le frein, on est limité mais on se contente de cette vie-là puis un jour quand on le soigne, on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant. C'est vraiment exactement ça. C'est une liberté qu'on vient retrouver. Ça t'a pris du temps de soigner tes pertes? On dirait que c'est comme c'est tout flou un peu mais je me souviens moi j'ai dû consulter aussi j'ai pas été capable de me faire moi-même ma physio périnéale juste côté assiduité puis discipline je ne l'avais pas j'avais besoin de quelqu'un qui me cadre puis j'avais besoin d'une personne qui a un certain recul par rapport à d'un rendez-vous qui t'oblige à parce qu'on ne se le cachera pas les exercices pelviens ça peut quand même être long puis plate. Ben oui. Il ne faut pas se le cacher là c'est vraiment chiant puis s'investir tu sais comme ok là je le fais c'est beaucoup je trouve en termes d'énergie fait qu'il faut trouver le moyen justement de rendre ça amusant puis moi avec mes clientes j'ai transformé ça en jeu maintenant sais-tu comment qu'on joue au périnée nous autres? Non. T'as pas de jeu de périnée? J'ai pas rien appelé comme ça encore. T'as pas de jeu de périnée? C'est un jeu québécois qui m'a inspiré l'idée pour le périnée un jeu de yoga puis je m'excuse je me rappelle pas du nom mais on était très stressé nous le matin avec les quatre enfants j'étais toute seule à les gérer il fallait les porter à quatre endroits différents c'était vraiment le bordel mais t'es bas mais t'es bas j'arrivais à la job j'étais brûlée j'étais prête à aller me coucher pour ma nuit fait que je me suis dit ok ça a pas d'allure j'ai pas fait des enfants pour que notre vie soit de la merde fait que là je me suis dit ok t'sais on va rendre ça doux fait que là on avait acheté le jeu de yoga puis c'était un dé finalement qu'on brasse puis ça nous dit quelle carte prendre puis là on a une surprise on a une posture à faire fait qu'on faisait la posture avant de partir fait que là j'ai transformé moi les réadaptations pelviennes en jeu fait que ce que je demande à mes clientes c'est t'sais ils apprennent une à la fois fait qu'ils rajoutent sur des bâtons de popsicles ils ont un bocal pour les massages un bocal pour les étirements ou posture de yoga puis un autre bocal pour les renforcements fait que ce qu'ils font c'est tout le temps une surprise fait que c'est un peu plus amusant fait que là ils vont piger ok ben écoutons faut que je me masse leur mâchoire aujourd'hui fait que là ils massent leur mâchoire ok faut que je fasse la posture du triangle je vais faire ma posture du triangle puis là dans le renforcement ah ben écoutons faut que je renforce mon mini wheel mes muscles t'sais peu importe fait que ça va devenir un peu une surprise c'est un peu plus amusant puis ça donne un peu plus le goût de le faire puis moi c'est comme ça il a fallu que je fasse ma quatrième réadaptation puis je vais être vraiment honnête quand j'ai appris ma quatrième grossesse qui était tout à fait une surprise ce qui m'a fait le plus chier c'était que j'aille encore à faire une réadaptation pelvillette oui tu sais il y a le pépé les manques de nuit de sommeil si il fallait je me retapte tout ça encore j'étais en colère mon chum il a eu 4 enfants sans jamais avoir traversé tous ces défis physiques là j'étais vraiment pas contente ça a été une grosse parce que c'est il y a beaucoup je dis il y a beaucoup d'impuissance c'est oui il y a plein de pouvoirs qu'on peut se redonner puis investir cette réadaptation là mais on subit ces changements là qu'on le veuille ou pas en ayant une grossesse puis en accouchant puis tout ça puis c'est un effort de faire cette réadaptation là fait que oui on peut changer quelque chose oui on peut se réapproprier nos corps mais on est obligé d'accepter que c'est un effort puis que cet effort là il est un peu inévitable puis il y en a pour qui ça va être un peu plus un effort puis d'autres un peu moins là il y a des réadaptes plus faciles que d'autres dépendant des personnes mais il y a comme c'est ça c'est pas une impuissance totale parce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire mais il y a un enjeu parce qu'on l'habite ce corps là on est dedans fait que c'est pas comme si on peut pas prendre de pause non soit on est en train de mettre des efforts sur la réadaptation soit on est en train d'endurer nos symptômes il y a pas de moment où on a juste un break puis là on a le bébé on a la vie on a tout le reste de la vie de performance à investir aussi fait que je comprends le découragement de dire je recommence encore tout ce changement là c'est exigeant c'est beaucoup d'énergie une transformation c'est beaucoup d'énergie faut être soutenu puis ça là tu vois on les a toutes les connaissances puis on a quand même eu besoin d'aide puis moi après mon troisième c'est là qu'il y a eu la COVID puis c'est là que j'ai créé mes programmes en ligne fait que tout était là j'ai fait ma réadaptation en faisant mon programme en ligne fait que tant qu'à me filmer je vivais les exercices fait que je me suis soignée parce que je me filmais il a fallu que j'aille quand même cette raison-là mais à mon quatrième ça ne me tentait pas de refaire mon programme ça ne me tentait pas non plus personnellement d'aller en clinique puis je sais que c'est la solution pour plusieurs mais de me rendre avec le bébé il y avait comme quelque chose qui me bloquait moi personnellement j'avais besoin d'être entourée j'avais besoin de sentir que je faisais partie d'une équipe qu'on était tous là-dedans ensemble puis c'est là que j'ai développé les cours de groupe ça je sais je ne suis pas la seule je n'ai pas inventé ça ça existe depuis toujours des cours de groupe du Périnée mais moi ça ça a vraiment fait une différence puis ce n'est pas pour tout le monde il y en a qui commencent d'un cours de groupe super motivé puis ils font non finalement il faut que j'aille en clinique puis il y a des fois on combine bref c'est intéressant de transformer ça en fonction de notre personnalité en fonction de l'espace qu'on a aussi dans notre vie dans notre horaire dans notre perception de notre gestion tout ça c'est le fun d'avoir plusieurs façons de faire selon moi mais il faut être honnête c'est un investissement ça ne passe pas inaperçu ce que j'ai trouvé qui aidait c'est de faire que c'était une priorité de famille donc de ne pas être toute seule on a créé ces enfants-là toutes seules il n'y a personne qui les a créés à part nous c'est nous qui les a faits mais c'est une histoire de famille soutenir la grossesse soutenir le postpartum et guérir après puis ça il y a une physio sur le web Instagram je ne pense pas que c'est toi parce que c'est nouveau pour toi Instagram relativement nouveau je ne pense pas que c'est toi mais il y a une physio sur le web qui en parlait pourquoi ce serait la job là on parle de on est très hétéronormatif ici mais pourquoi ce serait la job de la fille de payer sa physio pourquoi ce serait sa job à elle de toujours penser à ses exercices c'est une histoire de famille fait que le conjoint ou la conjointe embarque là-dedans autant financièrement que dans l'horaire ça moi ça l'a aidé aussi que mon chum fasse des exercices avec moi puis au lieu de me dire faire l'effort de me dire je vais faire mon périnée que ça vienne de lui qui dise hey ce serait un bon moment qu'on fasse du périnée ça ça a vraiment fait une différence aussi dans comment je l'ai vécu dans mon investissement dans mon énergie fait qu'il y a beaucoup contextuel aussi qui vient jouer sur une réadaptation mais les pertes urinaires effectivement c'est vraiment commun il y en a beaucoup qui en a on croit que c'est normal même que ça fait partie du vieillissement normal que ça vient avec une grossesse ou l'âge mais on réalise pas tout ce que ça nous amène comme limitation ça j'aimerais que les gens le sachent là on est limité quand on en a puis il y a vraiment moyen d'améliorer notre situation puis retrouver du contrôle de la liberté de la confiance ça c'est possible fait que toi finalement ça s'est fini comment ces pertes-là ? bien c'est quelque chose qui est bien tu sais j'ai eu un autre enfant aussi par la suite là fait que tu sais c'est un peu comme à recommencer ou à dresser différemment là mais tu sais avec c'est vraiment drôle que tu me relances là-dessus parce que c'est vraiment lointain comme souvenir mais je sais que j'ai eu besoin d'aide j'ai eu besoin de faire mes exercices puis je pense aussi tu sais au début moi mon fils il y a 12 ans et demi c'était très puis tu sais dans la façon dont j'ai été formée aussi en physio-périnéaire c'était très axé justement exercice de plancher pelvien plutôt que dire Kegel c'était très ciblé là-dessus puis ça ça fonctionne juste jusqu'à un certain point tu sais ça va aider à améliorer ça va pas ça va pas nuire évidemment de faire des exercices de plancher pelvien quand on les fait bien parce que ça c'est une autre histoire c'est pas c'est pas aussi simple que de dire ferme puis ouvre ta main c'est beaucoup plus abstrait c'est beaucoup bref mais même quand on le fait bien si on le cible ça il y a tellement d'autres il y a d'autres influences dans toute la façon dont on gère la pression à l'intérieur de notre abdomen puis de notre bassin puis ça c'est comme venu plus tard autant comme pour moi m'aider personnellement que bien en fait je me suis rendu compte je sais plus quand mais j'avais pas encore terminé mon micro-programme en rééducation périnéale avant la fin puis tu sais on s'est comme par module fait qu'on commence à traiter avant la fin puis tu sais je trouvais qu'il y avait une certaine limite à ça puis j'ai commencé dans les formations professionnelles à aller au-delà de ça justement puis à intégrer finalement le reste du corps avant j'avais vu tu sais dans mon bac tout le corps sauf le plancher pelvien puis le bassin puis les autres mais pas sauf le plancher pelvien puis les organes sexuels là je faisais comme un diplôme pour aller parler juste de ça mais c'est qu'en mettant les deux ensemble que finalement les problèmes se sont réglés jusqu'au bout jusqu'à être capable de tolérer plus d'affaires puis c'est tu sais je te dirais que c'est encore un enjeu moi j'ai eu une avulsion musculaire là aussi en accouchant la première fois ça c'est un arrachement du muscle de l'os une partie une partie de mon muscle en avulsion j'ai aussi des barres de métal dans mon dos à cause d'une scoliose il y a beaucoup d'enjeux disons dans mon corps puis je pense que le principal enjeu dernièrement c'est que bien j'ai perdu de vue habiter mon propre corps puis ma mise en forme à moi puis je me suis un petit peu déconditionnée fait que tu sais oh j'ai été longtemps correct puis après ça dans des périodes où j'ai moins le temps de faire de l'exercice puis de prendre soin de moi puis de m'étirer puis de de relaxer aussi puis de faire du renforcement mais tu sais des fois ça va tu sais par exemple si je cours pas pendant plusieurs mois puis ça c'est vrai pour moi puis je pense que c'est vrai pour les autres aussi sans que ça soit nécessairement des fuites urinaires mais tu sais il faut que je rebâtisse progressivement mon endurance à ça je ne peux pas aller courir je ne pourrais pas aller courir en ce moment 10 km demain matin sans avoir soit un peu de fuite ou soit mal à quelque part parce qu'il y a un petit peu trop de tension qui essaie justement de le contenir le corps est en mouvement tout le temps le corps s'adapte tout le temps il n'y a pas comme un niveau où on se dit ok c'est réglé mais non puis on n'a plus jamais rien à faire c'est une histoire à vie notre corps puis une histoire à vie ça ne veut pas dire souvent les femmes entendent je vais faire des kegels toute ma vie non ça ne veut pas dire ça ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses juste des kegels tout seul plate toute ta vie c'est que tu te ramènes en dedans de toi tu travailles à le réintégrer puis après ça s'il y a des périodes de ta vie où tu es super stressé puis tu es surchargé physiquement mentalement dans ta vie puis tu ne t'entraînes plus ça se peut que tu aies besoin de réinvestir un petit peu une réadaptation après ça c'est d'être assez à l'écoute pour le sentir et là mon stress a un effet sur ma région pelvienne c'est d'explorer de savoir qu'est-ce qui est notre normal finalement à nous puis là j'avais envie de dire tu sais c'est quoi une contraction mal faite du plancher pelvien il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas quand on vient vous pouvez l'essayer à la maison de simplement inspirer puis en soufflant venir retenir les gaz et les urines ça c'est une commande assez simple pour retenir notre plancher pelvien on va sentir notre vagin notre anus se serrer essayer de relever un petit peu vers notre coeur et une façon de savoir qu'on n'est pas en train de bien faire on va sentir peut-être notre souffle changer donc notre respiration devenir peut-être un peu incoordonnée on peut sentir aussi qu'on se rapetisse dans notre dos donc là on va être dans des compensations que nos fesses contractent que nos cuisses contractent je ne dis pas que les cuisses et les fesses c'est des ennemis du plancher pelvien on va les rendre amis au plancher pelvien pour qu'ils s'aident entre eux pour bien fonctionner mais si ta simple contraction pelvienne tu viens serrer les cuisses serrer les fesses ça c'est une forme de compensation aussi donc tu n'es pas suffisamment précise et dans la région pelvienne je trouve que c'est un gros défi pour les filles performantes justement c'est de réaliser que la précision nous amène plus de gain de confort que l'intensité puis ce n'est pas parce qu'on est en précision donc ce n'est pas un antonyme d'intensité au contraire c'est de respecter notre stabilité réelle notre confort réel nos capacités réelles c'est quoi fonctionnellement je suis capable de faire en stabilité puis tranquillement ça va évoluer plus rapidement que si on est finalement dans cette intensité là ça j'avais envie de le partager parce que c'est un mindset que mes clientes ont souvent moi je me donne à fond je contracte le plus que je suis capable puis ils se ramassent tout de suite dans leur propre corps mais on est en train d'essayer de lever le corps le rendre léger puis là on est en train de le rendre lourd ça fait que c'est la précision de la connexion de l'écoute c'est vraiment intéressant moi je trouve que c'est passionnant je sais que tu le trouves aussi puis je sais qu'on n'est pas très comprise ok à ce niveau-là mais moi je tripe quand une de mes clientes réalise enfin un petit cercle dans leur corps d'interdépendance ou un petit cercle vicieux c'est vraiment trippant c'est beau notre corps il mérite cette attention-là puis tu parlais comme de contractions trop fortes un peu tout ou rien ça je trouve c'est quelque chose qu'on voit souvent puis si on revient à Marie je pense on était-tu avec Marie on n'est pas je pense qu'on est avec Marie il faut vraiment que vous mettiez des noms drôles pour pas qu'on oublie je me trompe de nom mais tu sais souvent elle dit qu'elle n'a jamais eu de fuite avant puis là elle saute mais tu sais est-ce que qu'est-ce qu'elle a fait dans les derniers mois ou dans les dernières années est-ce qu'elle a continué de se déconditionner peut-être depuis la naissance de ses enfants on dit souvent qu'avoir des enfants c'est sportif mais c'est pas nécessairement sportif des fois c'est juste une charge il faut toujours que tu soulèves tes enfants que tu t'en occupes mais que t'as pas la force nécessaire pour le faire comme il faut t'es constamment en train de te surcharger ton corps est fatigué puis là à un moment donné tu décides de te prendre en main puis tu vas voir un entraîneur privé puis tu sais super tant mieux je l'encourage de prendre sa main puis de prioriser de l'exercice puis tout ça mais dépendant de ce qui a précédé les mois ou les années avant bien peut-être que sauter à la corde à je sais pas quelle vitesse puis pendant je sais pas combien de temps bien c'est peut-être juste peut-être juste un échelon trop élevé tu sais faut peut-être juste commencer autrement aussi souvent ce qui arrive c'est que si elle dit qu'elle a jamais eu de fuite fait que si elle n'en a jamais eu avant puis qu'il y a comme une première petite fuite ce qu'elle risque de faire c'est justement aller vers ce que tu décris de contracter comme je veux pas que ça arrive encore fait que là elle contracte fort 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 mais nos muscles ont besoin d'absorber autant que nos genoux que nos pieds que nos hanches tu sais c'est tout notre corps qu'il faut qu'il absorbe ce rebond-là du saut puis le plancher pelvien il en fait partie fait que s'il est super tendu bien il sera pas capable de rien absorber et puis ça c'est important fait que là cette pression-là cet impact-là bien si tout est tendu bien ça peut être la vessie ou autre chose parce que le plancher pelvien réagit il va suivre c'est une coordination exact c'est pas une fixation puis ça je trouve ça vraiment pertinent de le dire parce que souvent c'est ce qu'ils vont même moi en début de carrière c'est ce que j'enseignais viens juste contracter mais finalement c'est décortiquer ce mouvement-là puis j'avais envie parce que c'est vraiment intéressant dans notre quotidien qu'est-ce qui vient affaiblir notre plancher pelvien puis moi j'ai réalisé que j'avais souvent des postures très paresseuses par exemple en cuisine j'allais toujours m'accoter le coin du ventre sur le bord de mon comptoir pour être comme un peu à côté fait que j'étais tout le temps en asymétrie à côté c'était finalement lourd fait que j'essayais de ne pas contracter donc avoir une posture debout pas forçante mais j'étais en train de nuire à ma région pelvienne puis ça je trouve ça intéressant de savoir parce que peut-être dans un quotidien j'aurais pas eu de fuite parce que je suis en train de ramper du fromage mais c'est quand même en train de me dire ok toi c'est pas ta première stratégie d'être dans une posture soutenue ta première stratégie c'est de trouver le moyen de tricher fait que c'est sûr que rendu à sauter je vais pas choisir des stratégies parce que déjà dans mon quotidien je sens pas que j'ai ces compétences-là ou cette intuition-là ou ce chemin-là de préparer je vais sûrement choisir un chemin de compensation qui va m'amener des symptômes puis là on parle de perturinables mais ça peut être un point entre les homoplates ça peut être des douleurs aux genoux ça va aller quelque part quelque part si cet impact-là est pas absorbé par l'ensemble du corps puis qu'il y en a qui l'absorbent pas assez mais il y en a qui vont l'absorber trop l'impact demeure le même là fait que puis après ça bien c'est ça dans comment on se place pour sauter ça va jouer aussi sur l'impact il y a tellement d'éléments à considérer mais encore une fois c'est commun c'est pas normal je pense pas qu'il faut qu'elle arrête nécessairement de s'entraîner avec son entraîneur privé mais c'est sûr que d'avoir un input de quelqu'un qui s'y connaît plus précisément là-dedans ça peut guider moi souvent je demande à mes clientes quand ils ont ça parce que c'est pas tout le monde qui a un entraîneur privé mais quand ils en ont un un programme d'exercice qui vient d'ailleurs ou des fois parce que des fois ils vont voir un ostéopathe qui leur a donné des exercices ou ils suivent tel programme en ligne beach body mettons il y en a plusieurs qui font ça peu importe c'est souvent ce que je vais faire plutôt que de leur donner un autre programme d'exercice c'est que je vais leur donner je vais leur demander d'amener leur programme d'exercice puis là je vais dire tout ce qu'on va faire c'est comme aller aller peut-être modifier certaines choses sur comment tu fais si t'aimes ça t'entraîner avec ton entraîneur bien on va si c'est ça que t'aimes puis que t'as le goût de faire faut que ça reste ça la priorité puis on va s'arranger pour que cet entraînement-là fonctionne puis que tu le fasses sans symptômes puis là lui il pourra t'amener puis progresser ça au fur et à mesure de ce que ton corps t'a l'air j'ai envie de dire amen mais j'essaie de ne pas avoir de référence religieuse quand je parle estique que c'est ça puis j'ai une cliente justement qui me disait moi j'adore courir mais j'ai des pertes en courant mais il y a tellement de bienfaits puis moi fut un temps j'allais être très frigide puis intransigeante parce que dans ma tête il n'y avait rien de plus important si t'as des symptômes pas bien t'arrêtes tout si t'es super noir ou blanc beaucoup plus grise en vieillissant puis je suis encore noir et blanc sur plein d'affaires je veux dire je n'ai pas fini de m'améliorer comme humaine mais ce que j'ai réalisé c'est que dans le fond il y a d'autres aspects comment qu'on peut faire ton activité avec plus de confort puis on va noter finalement on va utiliser notre réadaptation pour favoriser cette activité-là puis on va noter les changements l'impact qu'on a ensemble sur ton activité sur ton évolution puis là ça devient plus concret donc moi j'ai longtemps empêché puis ça je sais qu'il y a encore des physios qui font ça puis je veux dire ça dépend de la personne devant nous ça dépend il y a des moments où est-ce qu'on doit vraiment un repos complet pour plein de pathologies mais j'ai longtemps fait ça puis là je ne le fais plus maintenant maintenant je vais plutôt essayer comme tu dis d'introduire la réadaptation aux activités au plaisir à ce qui stimule ma cliente pour ça va faire qu'elle va adhérer plus exact c'est ça le but c'est qu'on le fasse si toi tu fais du crossfit si je te demande d'aller faire du ballet puis que tu haïs ça tu n'iras pas j'adore le ballet c'est peut-être pas un bon exemple spinning si tu me dis spinning là tu me perds c'est ça si ta thérapeute te dit c'est spinning la solution c'est peut-être vrai que ça serait un bon sport mais si tu haïs ça tu n'iras pas ou en tout cas tu n'iras pas de façon assidue tu vas finir par abandonner il faut que ça commence par un objectif que la personne a envie d'atteindre sinon ça ne sert absolument à rien moi je pense qu'il faut qu'on joue on a arrêté de jouer il faut qu'on s'amuse on l'oublie puis on peut s'amuser dans une réadaptation on peut amener ça amusant puis je pense que c'est ça qui fait c'est pas de la culpabilité puis tu sais si je le vois souvent mes clients dire je m'en veux cette semaine je n'ai moins fait c'est pas comme ça je veux que tu te sens tu sais quand tu fais du périnée je vais te dire aïe aïe ça me fait du bien je prends soin de moi je sens mon énergie après je sens ma confiance tu sais il faut que ce soit agréable tu n'es pas en train de te nuire tu es en train de te faire du bien il faut que ce soit là-dedans donc si tu tombes dans la culpabilité puis dans la pression encore de performance quand on n'est pas à la bonne place moi je pense si on ramenait tout au jeu on aurait plus de plaisir ce serait un processus beaucoup plus doux beaucoup plus agréable puis je pense que ce serait peut-être un peu moins difficile puis ça tu sais de mes clients vraiment qui ont été à fond dans les routines de soins tu sais avec les petits bâtons le jeu de périnée ils ne s'en passent plus maintenant parce qu'ils ont découvert que de se prioriser dans leur horaire ça faisait que tout le reste allait mieux par après puis maintenant c'est devenu une priorité puis leur enfant tu sais ils voient ça ils voient leur mère prioriser ça ils jouent moi ils m'en envoient des photos de leur enfant embarqué par-dessus elle puis pour eux ces enfants-là qui grandissent en voyant tu sais maman puis là je ne veux pas mettre la pression de performance parce que ça peut virer en pression qu'est-ce que je vais dire mais là j'essaie de ne pas faire ça mais ce que je veux dire c'est que ces enfants-là ne vont pas se dire ok prendre soin de mon corps c'est quand j'ai le temps puis l'énergie fait qu'on verra quand tu sais ces enfants-là vont se dire ok prendre soin de mon corps c'est plus important qu'arriver à l'heure à la garderie c'est plus important qu'arriver à l'heure à job parce que ça l'est fait qu'eux autres ça va être une priorité top de la liste puis ça va être vraiment génial j'ai hâte de voir cette génération-là aller ça va être plus doux en tout cas on leur souhaite que ça soit plus doux ça c'est sûr un peu moins de culpabilité ça ne ferait pas de tort à personne ah oui on fait juste notre possible puis il faut juste s'amuser plus on ne s'amuse pas assez amusons-nous on finit tout ça de même c'est une bonne c'est une bonne finale on confie ça comme ça on souhaite ça à toutes on cherche le plaisir plutôt que de fuir le reste on cherche à aller vers le plaisir oui dans le plaisir allons vers le plaisir dans le plaisir c'est bon j'accepte merci Caro d'avoir été là avec moi ça me fait tellement plaisir c'était super le fun merci de m'avoir invité c'était super cool on verra les réactions du monde qu'est-ce que ça donne puis on échange avec eux puis on voit si tu reviens si le coeur t'en dit t'es la bienvenue assurément fais-moi signe merci encore merci